Ça me balance, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour la fin du mois. Si ça ne résonne pas si c'est une ascendance et une lunaire venu dans votre cœur du ciel, regardez aussi mes titres. Et je me suis rendu compte que j'ai plus que 1000, 1000 vidéos, pas juste par signe ou par élément, mais aussi avec des messages à passer. Fait que moi c'est intemporel, quand vous écoutez une vidéo, c'est à ce moment-là qu'il faut l'entendre. Fait que si ça vous tente d'aller voir mes archives, allez-y. Sinon, si vous voulez quelque chose de plus privé, c'est dans la description pour savoir comment me contacter pour une vidéoconférence. Hey, l'enfant là, ça fait. Ça fait comme trois fois qu'il sort. Oh mais c'est cute par exemple. Ça vient de la grande porte, un passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Bon, l'enfant c'est pas nécessairement que vous êtes enceinte, ok? Ou que vous avez porté, que vous avez fertilisé quelqu'un. C'est pas aussi. Mais c'est de l'enfant intérieur et de la création. Peut-être que vous êtes en période de création, mais il faut le dire, moi, cette carte-là, je la trouve un petit peu... Oh! C'est... je veux pas dire dark, mais c'est comme si... C'est lui, Gab Sanchez, qu'on aime. Euh... J'ai l'impression que vous venez d'une place ou d'un questionnement... J'ai l'impression que l'approche est plus dark qu'elle devrait l'être. Pas qu'elle devrait l'être, qu'elle pourrait l'être. Euh, on dirait que ça... Euh... Il y a une vibe un peu... Je vais pas dire dark, dark, là, satanique, là, c'est pas ça. Mais il y a une vibe plus morose. Mélancolique. Euh... Plus triste. Il y a comme une vibe triste. Puis je... Parce qu'il faut le dire, l'image... Bon... Si vous êtes enceintes, félicitations. C'est pas ça. On va parler d'autre chose, sinon allez voir ces taureaux... Je me rappelle plus c'est quoi, là. Ah shit, c'est lequel? Ces taureaux... Lion, je pense. En tout cas. Puis c'est... Les deux autres, c'est en tout cas. Bref. Mais... On va se concentrer ici. Les autres, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que j'aime avec la différence, c'est... Regarder les autres pour qu'est-ce qu'ils sont, puis qu'est-ce qu'ils ont amené dans nos vies, et se libérer. Se libérer de... Ah, il y a comme... Regarde, je dois le dire pour qu'est-ce que je vois, là. Je vois vraiment comme une... C'est comme si en ce moment... Je sais pas comment le dire. C'est comme si en ce moment, la création de vos journées sont plus... Plus sombres qu'elle pourrait l'être, parce que vous êtes comme dans une histoire, dans un questionnement intense. Même si c'est une grande porte, en ce moment, vous voyez pas la porte, vous voyez une porte fermée. Même si c'est une porte avec un trou de serrure, vous êtes comme... Non, mais toutes les clés que j'ai, ils rentrent pas dedans. C'est comme si vous attendez après cette porte-là, après cette clé-là, cette direction-là, pour continuer, quand dans le fond, qu'est-ce que je vois ici, c'est qu'il faut continuer autrement que dans cette attente-là. Autrement que dans la création de quelque chose... Tu sais, c'est comme si on vous dit d'arrêter d'être... D'être plus morose ou d'être plus dans l'aspect sombre de la création de votre vie. parce qu'il y a une grosse libération qui s'en vient par rapport à une différence. C'est comme si par rapport... Puis une différence, c'est peut-être aussi avec la tolérance. Tolérer, là... Il y a comme un petit aspect... Tu sais, dans la tolérance, il y a comme un aspect de résistance... Il y a eu une résistance avant. Puis tolérer, c'est malgré qu'est-ce qu'on aime, c'est là pareil. Car dans le fond, on vous appelle à vous libérer. Voir la création de votre vie d'une manière différente. De le voir sans cet aspect-là, sans cette porte-là. Parce que vous savez, je l'ai dit... Je ne me rappelle plus dans lequel. Puis clairement, j'ai besoin de lunettes. Je ne suis pas capable de l'aider. Puis c'est juste là. Toutes mes feuilles sont là. Parce que moi, comme... Elle s'en vient s'énerve. Quand l'univers ferme une porte, trouve une fenêtre... Puis c'est comme si en ce moment, vous la... Soit que vous voulez juste cette porte-là ou que vous voulez juste cette fenêtre-là. J'ai mis des tours. Parce que là, j'ai décidé que février, c'est la fin des tours. Fait que j'ai mis des tours ici. Du moment présent, elles sont super belles. J'en parle dans tous les tirages parce qu'il faut vraiment que le monde comprenne comment ça, d'habitude, c'est des prix de fou. Et je l'ai payé 24 pièces. Alors voilà, c'était l'annonce. moment présent, officiel ou cristo.com.net. Cherchez-là. C'est québécois. Fait que pour les Français, je suis désolée. Je sais pas si c'est allé en France. Mais... Fait que j'ai mis des tours ici. Fini. Là, c'est... Fin février, là. OK. Mars, là, avec Pluton qui nous pousse dans le derrière de Verseau, là. Là, on innove. Clarté après... C'est murky, là. C'est pas clair. C'est... Mais au moins, vous vous libérez de ça. Vous vous libérez parce que, autant que c'est marqué ici, potentiel. Je pense qu'à la place de dire potentiel d'attente, c'est potentiel en moi. Pas pareil. C'est comme si, en ce moment, vous donnez votre pouvoir à quelque chose que vous attendez. Et que ce soit quelqu'un, une situation, un emploi, tout ça. Quand, dans le fond, de se libérer de l'attente, c'est de reprendre le pouvoir de notre vie. Il y a quelque chose qui m'énerve dans le terme tolérant. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous tolérez quelque chose de pas nourrissant. Vous tolérez, peut-être, comment on vous traite. Vous tolérez un emploi qui vous exploite. Il y a quelque chose. C'est toléré quand dans... Toléré, moi j'ai eu un peu de misère avec ce tourment. Là, on va aller voir avec le tarot qui est... Super. On l'aime ce tarot-là. La veille. Parce que bon... Bonne Saint-Valentin. Moi, j'aime à travers les cartes. Fait que j'ai plus mes cartes que j'aime. Oh yeah baby! Oui. Allez rechercher le 6 de Pentacle. Allez rechercher. 6 de Pentacle, c'est... Voici l'énergie que j'offre. Et voici ce qui devrait me revenir. Vous le voyez, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Le monde! Fin de cycle. Gros cycle. Pas petit. Y'a-tu une tour? Tu sais, le monde, c'est la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Là. Tu veux sortir? Je le sais. Ouuuh! Rivière de larmes. Le 5... Ben, c'est littéralement ça en plus là-dedans. Parce que c'est... Autant que je l'aime, c'est pas toujours respectif du tarot traditionnel. Mais le 5 de coupe, comme on peut voir, la petite sirène à pleure. Et ça a fait un lac ou une rivière de larmes. Parce qu'elle s'attendait à autre chose. Elle voyait le potentiel dans quelqu'un. Quand dans le fond, il n'y aurait plus qu'elle voit le potentiel en elle. Quand on voit le potentiel dans quelqu'un. Là, je dis pas que tout le monde... Tout le monde a le droit de changer. Mais quand on commence à... Vouloir quelqu'un qui est en changement. Qui est en potentiel. C'est comme si... Le potentiel s'arrête là. Mais quand quelqu'un évolue vraiment. Et vraiment en train de changer. Et utilise ce potentiel-là pour se bonifier. Ou changer pour vrai. C'est pas pareil que quelqu'un qui a le potentiel. Mais qui le prend pas. Qui évolue pas. Puis qui reste dans ce potentiel-là. On se dit, ah j'ai toutes les chances dans ma vie. Quand dans le fond, c'est pas vrai. La différence, c'est aussi le regard. Parce qu'il faut le dire. Sa carte-là. Je sais pas pourquoi. Elle arrête pas de me flasher. C'est le signe. Mais le signe là, il est noir. Il est pas blanc. Le petit... Le petit canard. Le vilain petit canard. C'est tout ça. Le lac des signes. What? Puis tu sais, c'est la différence. C'est quelque chose de différent. Est-ce que vous vous détonnez des autres... Ouh! L'impératrice. Est-ce que vous vous détonnez des autres à votre emploi? Puis... Est-ce que la personne que vous attendez, il y a une différence d'âge, il y a une différence de culture? Oh yeah! C'est comme si en même temps, ça change rien. Tout le monde est différent. Tout le monde... Je veux dire, tout le monde est unique. Hum... Oh! Au moins, ça avance. Regarde, ça avance. Le potentiel... Quand on met le potentiel sur soi et pas sur l'autre, on avance. Sinon, tu stagnes. Stagnes. Ok. Ok. J'aime ça. J'aime ça. Non, non. J'aime ça. Regarde. On passe par de la calice de marde pour s'en aller vers quelque chose d'autre. de fucking hot. Je pense que ma mère, elle m'écoute pas. Je peux pas croire que tu dis ça sur les internets. Ok. Euh... Écoute. Tu le sais, hein? Pis je le sais que tu... C'est très dur de se sortir de ça. Mais je le sais que tu le sais. Pis je pense que la fin de ce cycle-là, j'allais dire la fin du monde. Bon. Est très dur à passer parce qu'il y en a des émotions. Ça serait pas là sinon. Je le sais. Je comprends. Mais tu le sais que c'est pas équivalent. Équitable. C'est pas fair. Tabarnak. T'es un signe de balance. C'est... Toi, comme moi je suis verso. Moi, c'est vers de l'eau. De l'eau, c'est les émotions. C'est comme si c'est pour montrer aux autres leurs émotions. Moi, je demande que je l'interprète. Gémeaux, c'est tout ce qui est communication. Balance, c'est tout ce qui est fair. Et qu'est-ce qui est pas fair? Là, là, de vivre cette situation-là, ça débalance ta balance. Pis tu le sais. Fait que là, on s'en sort. Comment? L'impératrice, là, est comme... Moi, je sais où mettre des énergies. Je sais quoi manifester. Je sais quelles ressources, quels outils utiliser pour avoir quelque chose de bienveillant et de bienfaisant pour tous autour de moi. Je ne perds pas mon temps avec des personnes de potentiel qui se développent jamais. Je ne perds pas mon temps à parler quand on m'écoute pas. Qu'on fait oui de la tête, mais que c'est tout. Et créative. Et créatrice, c'est elle qui crée sa propre vie. C'est ça, là, ici. C'est ça. Pour y arriver, quoi faire? Cinq, deux, fucking épais. On coupe. On coupe peut-être les communications. On coupe qu'est-ce qui ne marche pas. On coupe. On coupe. C'est facile, aujourd'hui, de couper, là. C'est pas comme dans les... En 1920, là, où est-ce qu'il voulait prendre sa charrue et dire « Hey, je coupe!» Non. Maintenant, c'est juste comme... On bloque. On coupe. On répond plus. Si on en répond... Ben... Si on en répond avec le roi de Pentax, c'est de faire comme... Regarde. Je vois le potentiel de X, Y, Z, mais c'est pas là. Pis de rester dans une énergie d'attente, ça... Ça fait ça. Ça fait une mélancolie de ce qu'il aurait pu être. Ça fait une tentative de potentiel qui se développera jamais. Fait que ça va prendre combien d'années avant que je me réveille. Pis ça, en quelque part, c'est comme vous reprendre le pouvoir de manifestation de votre vie. Le chariot! Amen! Le chariot. Pis là-dedans, c'est une... Ce texte-là, là, pour les personnes qui aiment le tarot, je sais pas si elle l'a fait en français, par exemple, mais on s'en calisse. C'est marqué chariot, vous allez comprendre. Elle est sur un corbeau en feu. Comme le meilleur film de 1994, de Koura. Avec la meilleure toune au monde, Burn de The Koura. Bref. Non, c'est la Saint-Valentin, faut mieux que je le dise. Non, mais sérieux. Chariot, c'est... Regarde, là, elle est comme... Oh, j'ai l'épée de la fucking vérité dans la main et j'avance. Je coupe qu'est-ce qui marche pas. Elle a l'épée dans la main! Elle coupe qu'est-ce qui marche pas et sur son corbeau de feu, pis elle avance. Ben, elle vole. Elle vole. 8 de Pentacle. Il y a du travail à faire. Je dis pas que c'est coupé. Je dis pas que c'est facile. C'est pas ça que je dis. Allez-y aux 24 heures. Comme un alcoolique anonyme. Aux 24 heures. Ah! Quand vous cochez le soir. Hey, je suis hot. Je suis hot. J'ai pas contacté. Je suis restée dans ma ligne. Dans la ligne que moi, je veux. Pas qui m'a été imposée. Demain, je vais être encore plus hot. Tu sais, c'est vraiment... Parce que le huile de Pentacle, comme on voit ici, elle cueille la rose, mais elle la coupe pas. Elle cueille la rose, pis elle reste groundée. Elle reste enracinée. C'est de s'investir soi-même pour soi. Libération. Potentiel de le mettre sur soi. Mon potentiel à moi qui devient une fucking rose. Qui se fait butiner par des amis. Dix de coupe. Peu importe que ce soit avec cette personne-là dans 5, 10 ans, 15 ans. On s'en colle ici. L'énergie, quand on prend conscience d'eux et on coupe qu'est-ce qui est néfaste dans notre vie. Dix de coupe. Si on parle d'une job, quelque chose qui vous satisfait, quelque chose que vous avez voulu... Le feeling d'une job bien accompli. Quand vous revenez le soir, en place de vous sentir comme la chenoute. Si on parle d'un couple. Si on parle de rencontrer une bonne personne. Satisfaction amoureuse, sentimentale. À la place de se sentir... Regarde, on peut-tu dire que c'est pas pareil? C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est ça la différence. Ouais. Je vais vous souhaiter bonne chance. Vous êtes capables, hein? Parce que c'est déjà enclenché. Vous le savez déjà tout ça. Je suis juste en train de confirmer. C'est juste que là, on coupe. Cinq, deux, fucking épées. On coupe. Qu'est-ce qui nous... Mélancolicisme. Qu'est-ce qui nous mélancole? On coupe. On coupe la mélancolie. Hey! Je vais vous souhaiter une bonne fin de mois. Et on se reparle dans deux semaines. Bye!